Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à la présentation de la correction de l'atlas. Dans la précédente, vous avez découvert rapidement ce qu'est l'atlas et l'atlas-thérapie. Dans cette séquence, vous découvrirez les origines de cette pratique. Je suis Stéphane Cascardo, atlas praticien depuis plusieurs années, spécialiste de la première vertèbre cervicale et des conséquences de son désalignement sur le corps. Les premiers à avoir parlé ouvertement à la communauté médicale du phénomène de l'atlas et du déséquilibre engendré par son décalage furent les fondateurs de l'ostéopathie, Andrew Taylor-Steele, de 1828 à 1917, et de l'école de chiropratique David Palmer, qui est né en 1845, qui est mort en 1913, au début du XXe siècle. Bien que leurs études démontrèrent un problème important, ils durent se taire pour pouvoir développer leurs méthodes thérapeutiques. Il faut bien évidemment faire la lumière sur le contexte de l'époque. Les académies de médecine étaient alors en plein développement et à la recherche de financements qu'elles trouvèrent auprès de l'industrie pharmaceutique. Les études liées au décalage de l'atlas continuèrent malgré tout et c'est en 1948 que le docteur Arden Zimmermann repositionne pour la première fois un atlas avec une radiographie le prouvant. L'atlas-thérapie n'a jamais cessé d'évoluer jusqu'alors. C'est en 1986 qu'un changement majeur dans l'approche des différentes techniques intervient. M. René-Claudius Champerly, vitalogiste, se pose alors une question qui changea sa manière de pratiquer l'atlas-thérapie. Pourquoi mes consultants reviennent alors qu'anatomiquement, un atlas en place ne peut plus bouger ? La question. Comme tout chercheur, il émit alors une hypothèse et passa plus de 10 ans à tenter de la vérifier en s'appuyant sur l'imagerie médicale. Il se rendit compte qu'un fait physiologique pouvait empêcher la vertèbre de se réajuster dans son logement occipital manuellement et encore moins énergétiquement. Il mit en place une méthode soutenue par la mécanique pour régler ce problème en douceur. En tout cas pour l'organisme. Sans manipulation, aucune. Une technique adaptée à tous, de 3 à 90 ans. Et ce, quelle que soit la morphologie de la personne. Aujourd'hui, outre cette méthode mécanique, il existe des techniques manuelles et énergétiques visant à corriger l'atlas. Elles sont généralement centrées sur l'articulation atlas-axis, donc la première et la deuxième cervicale, afin de réaligner les deux vertèbres, mais restent quand même difficilement applicables sur l'articulation principale reliant l'atlas à notre tête. Cependant, un travail énergétique sur l'atlas, même s'il ne permet pas une correction physique de l'articulation atlanto-occipitale, tête-atlas, efficace à 100%, reste performant pour réaligner l'axis avec l'atlas, ainsi que pour stimuler l'organisme sur les plans physiologiques et énergétiques. Ce travail peut également être utilisé comme porte d'accès au développement personnel et spirituel. Pour ma part, comme j'ai une vision globale du bien-être, et en qualité de chercheur, je pratique la correction de l'atlas avec la méthode de René-Claude-Champerly, ainsi qu'en stimulation énergétique et en ostéopathie énergétique, pour pouvoir accompagner au mieux les changements qu'apporte le travail sur l'organisme. J'espère que cette vidéo vous a permis de découvrir que l'atlas-thérapie existe et se développe depuis plusieurs décennies. Dans la prochaine séquence, vous découvrirez les conséquences d'un atlas désaxé et les bienfaits de sa correction. Vous avez toujours la possibilité de visionner les vidéos dans l'ordre qui vous convient le mieux. Je vous invite à me laisser un message ou à prendre rendez-vous directement par téléphone ou par le biais du formulaire se trouvant sur la page contact de mon site. Alors, je vous dis à bientôt pour la suite de cette présentation. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501